Musique Présentation des pommes de terre Pommes de terre nouvelles Pommes de terre variété Jeannette Jeannette c'est une variété de pommes de terre précoces qui vient vite et du coup c'est les seules pommes de terre que je fais sur la ferme ici parce que je peux les faire à la fois en pommes de terre primeurs et en pommes de terre de conservation elles sont super bonnes elles ont une peau rose, rose rouge et hyper polyvalente, super bonne La petite spécialité locale, enfin locale plutôt de la ferme ici c'est que du coup c'est des pommes de terre primeurs qui vont être plantées début janvier début janvier sous serre Je les fais pré-germer début décembre je les plante début janvier elles vont sortir leur tête du sol à mi-février et là vous voyez on est fin mars bon là à partir de maintenant elles explosent et ça permet de faire des récoltes fin avril fin avril elles n'ont pas encore de calibre mais ça permet d'en sortir un petit peu et à partir de jusqu'à fin juin en fait ça envoie alors je fais deux lignes par planche planche de 80 cm toujours un plant tous les 30 cm et donc deux lignes espacées de 40 cm c'est des pommes de terre qui sont pas enterrées énormément elles sont à 5 cm sous terre et je viens juste en binant légèrement buter la pomme de terre mais c'est pas une grosse grosse butte comme on peut voir en plein champ il faut faire attention c'est au verdissement de la pomme de terre une fois qu'elle va arriver à maturité le truc ici c'est que je vais les couvrir avec de la tombe de gazon pour éviter justement le verdissement il y a un potentiel si tout va bien si les rongeurs vous laissent tranquille là on peut atteindre 200 kg de pommes de terre par planche de 40 m on a calculé ça fait à peu près 1 kg par plan potentiellement je pense qu'on pourrait faire plus là c'est bien parti pour éventuellement faire plus mais bon voilà c'est ce que j'ai déjà fait donc je vais pas vous vendre du rêve donc ce qui est intéressant c'est qu'en pomme de terre primeur elle se retrouve jusqu'à 10 euros le kilo sur les marchés bon comme le commerce c'est pas mon truc moi je fais pas les marchés pour les vendre à 10 euros le kilo mais disons les gens à qui je vends peuvent réussir à les vendre jusqu'à 10 euros le kilo voilà un petit peu le côté assez lucratif de la pomme de terre primeur chose extrêmement intéressante c'est que du coup je plante ça en début de saison mais arrivé au mois de mai, fin mai c'est récolté et je peux ranquiller sur une culture d'été tomate, concombre donc l'avantage c'est vraiment une hyper intensification des planches voilà la question solanacée sur solanacée bon bah moi j'ai pas de problème avec ça le mildiou par exemple il est là tous les ans il faut juste le canaliser il y a des années plus propices au mildiou que d'autres j'ai aucun problème à faire tomate sur tomate et à faire même pomme de terre sur tomate et faire se succéder les choses comme ça ça fait 7 ans que je fais du maraîchage sur ce terrain j'ai pas plus de dégâts qu'avant quoi et là tes espacements pour la pomme de terre ? donc ouais 40 cm entre les deux lignes et 30 cm par plan de pomme de terre c'est des pommes de terre de petit calibre à peu près ce calibre là je dirais 5-6 cm de diamètre à peu près tu les fais pré-germer dans le noir ? dans l'atelier derrière la porte vitrée bon bien sûr faire attention aux gelées ça c'est le risque pomme de terre primeur ça gèle donc là vous voyez les voiles à côté dès qu'il y a un risque de gelée je voile et potentiellement je double voile c'est une culture risquée ici on est assez habitué à avoir des gelées en avril même en mai il faut faire attention après l'avantage c'est que votre pomme de terre une fois qu'elle a une certaine taille un certain volume ça crée un microclimat sous le feuillage du coup ça garde l'inertie du sol et conservée sous l'isolation du feuillage et donc du coup ça gèle pas trop éventuellement ça gèle mais c'est des feuilles d'extérieur donc la pomme de terre elle s'en sort tant que le cœur n'est pas gelé il n'y a pas trop de soucis mais comme ça m'est arrivé les chats qui viennent faire les cons sur le voile qui sautent dessus et puis à un endroit le voile qui s'en va et bien là ça crame systématiquement quand il gèle planche de 40 mètres je vais mettre une heure tout seul une heure pour planter c'est des plantes patates c'est rapide entretien je dirais que je passe deux heures par planche c'est à dire deux binages de butage par planche et puis la récolte ça par contre la récolte c'est à la main la récolte c'est alors c'est pas si long que ça par contre c'est énergivore c'est on tire sur les patates il faut creuser encore un petit peu bon encore une fois la chance ici c'est qu'on est dans un sol un pur limon donc le sol vous creusez à la main temps de récolte là il y a bien 3 heures de récolte sur la planche tout seul planche de 40 mètres voilà 3-4 heures je dirais voilà pour la pomme de terre nouvelle voilà c'est la même chose 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 Sous-titrage FR ?